La comédie française souffle les 100 bougies de l'anniversaire de Bertolt Brecht à sa façon et offre en cadeau l'une de ses pièces les plus populaires, Mère Courage. Évocation des bassesses et des atrocités de la guerre, Georges Bégout, Bernard Puisseusseau. La paix, c'est la bagarre, pas autre chose. Seule la guerre très glace. Brecht annonce la couleur dès la première scène. Il dénonce en commentaire la perversité de la guerre à travers ceux qui la font et ceux qui en vivent. Qui êtes-vous ? Des commerçants. Où sont vos papiers ? Des papiers. Mais, c'est Mère Courage. Jamais entendu parler. Pourquoi ? Elle s'appelle Courage. On l'appelle Courage parce qu'elle a eu peur de la ruine, adjudant, et qu'elle a traversé le feu des canons de Riga avec 50 miches de pain dans la carriole. Elle était déjà moisi, il était grand temps, j'avais pas le choix. Qu'il vente ou qu'il neige, Mère Courage et ses trois enfants vendent leurs camelotes au marché noir. Est-ce bien courageux ? Faut-il que ce soit comme ça ? Pourquoi ce ne soit pas comme ça ? Le titre est un peu trompeur. Mère Courage, on a l'impression que c'est quelqu'un qui va venir nous apprendre que la guerre, c'est pas beau. Or, c'est la pièce qui vient apprendre ça au public. Bref, je te tenais beaucoup à ce que le public fasse son travail aussi. Mais Mère Courage, elle n'a rien compris de toute cette période de guerre qu'elle traverse et qu'elle traversera encore. Je veux dire, elle a perdu trois enfants, ses trois enfants, et elle continue. Et je trouve que c'est ça qui la rend, au fond, la plus émouvante. Ça serait un personnage savant, intelligent, visionnaire. Je trouve que ça serait réducteur et théâtral. Si elle est muette, c'est seulement à cause de la guerre. Quand elle était petite, un soldat lui a fourré quelque chose dans la bouche. La guerre, dans ce cadre rouge et or, je trouve que c'est encore plus violent de la raconter là. Écrite en 1938, cette pièce puissante, prémonitoire, garde hélas aujourd'hui toute son actualité.